bonjour bonsoir où que vous soyez quoi que vous fassiez nous allons partir à découverte de omno hanok est sorti tout juste récemment qui est un jeu indé fait par un gars qui s'appelle jonas c'est son prénom voilà c'est comme ça et qui a développé ça pendant cinq ans à la suite d'un kickstarter réussi un mec gros respect j'ai beaucoup de respect pour les indés de manière générale et surtout pour être allé au bout de son idée c'est un jeu qui raconte les péripéties ou plutôt l'épopée ou plutôt la grande aventure le pèlerinage de quelqu'un qui vient entre guillemets sauver le monde apporter la lumière la réunir et c'est un jeu de plateforme mais aussi un jeu d'énigmes donc à mi molette entre air gris ori etc c'est vraiment ce genre de tendance si vous avez aimé ces jeux vous allez probablement aimer ce type là donc parce que quand je dis ce type pas le développeur vous faites ce que vous voulez ne le suivez pas dans la rue je parle évidemment du jeu lui même voilà c'est ça alors petit détail donc ça c'est nous les graphistes sont vraiment très très chouette ça c'est nous c'est le début graphistes sont très très beau on n'a pas grand chose au départ on a juste du saut ça c'est un élément pour pouvoir nous donner une indication sur ce qu'on a à faire sur la base ça donne un peu une indication très 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 ciblé désolé d'avoir couiné j'adore ça c'est une analyse de la map et des objectifs à part et on va développer au fur et à mesure des capacités repas voyez donc là l'objectif c'est quoi se voient tout autour à ce qu'on a gardé on vient de là ce réveil gardez beaucoup de respect à cette personne le checkpoint voilà on a un journal avec un genre de bestiaire qui nous raconte un peu et tu sens quand même le créatif qui a tout mis dans son cahier des charges qui a tout développé qui a tout réuni tu sens qu'il va y avoir toute une grande liste d'éléments et tu vas explorer le monde et en découvrir plein et c'est hyper vivant en même temps répondez à l'appel entamer votre périple suivez le chemin qui mène à la lumière si on arrive dans le crapou là ici c'est c'est fini donc faut faire attention faut être prudent par rapport à ça à part ça dès que la profondeur de chant et tout c'est quand même très joli cette créature quasiment mythique est observée ou mieux une fois par décennie au mieux et elle est le sujet de nombreuses histoires c'est parti mon kiki je n'ai ce manque qui est incroyable qui a fait ça tout seul avec son petit studio indé inkifox non parce que ça c'est ça se modifie souvent la lumière regardez là merci une entrée a été ajoutée dans le journal voilà la fameuse les wakabulb tu sens que le gars il a vraiment à vraiment fait son petit bestiaire je là dessus je m'imagine trop en fait c'est à la lumière de son de sa lampe de chevet toujours avec son petit calepin faut vraiment l'imaginer pendant cinq ans en train de tout faire tout ce qu'elle décharge c'est tellement fascinant le process créatif là je l'imagine trop avancer là dessus et faire tout ce qu'il a fait de cette manière parce qu'il n'y a pas quinze mille façon tu n'improvises pas tout ça là ça nous indique où on doit aller ce qu'on doit faire grosso merdo c'est à dire comment quoi dans quelle position notamment ça nous indique l'endroit pas forcément emprunter c'est pas le chemin qui est indiqué parce que regardez si on passe par là si on va dans l'eau on est tout foutu tout crapou en revanche il faut aller vers ce qui nous a été indiqué ici hop et attention qu'est ce qui va se passer il nous donne de la lumière il nous donne de la lumière avec cette lumière là va falloir tout emmagasiner pour activer les artefacts voilà ça nous indique clairement qu'on n'a pas assez d'énergie qu'on n'a pas assez de lumière donc on va continuer d'explorer en faisant attention à ne pas tomber dans dans l'eau on est un genre de guide dans un pèlerinage pour apporter la lumière les tortues là c'est paisible chériste la solitude et il n'ya pas il y a il y a des tortues et des ficus dans le chat j'ai l'impression quand même ce petit rappel efficus ça n'aime pas s'adapter et c'est léopard alors on peut finir le niveau j'ai déjà un peu baissé on peut finir le niveau sans forcément avoir accumulé tout ça toutes les lumières tout sans savoir où mon pèlerinage a commencé je me sens d'autant plus proche de la lumière et du nouveau monde bientôt je franchirai la porte moi aussi salut les tortues voilà ça veut dire que j'ai gagné une charge de lumière donc typiquement je peux accomplir mon premier pas vers ma destinée j'ai éclairé ce totem central en ayant accumulé cette lumière là je n'ai pas fini faut que j'active trois symboles c'est un jeu avec du lore absolument et beaucoup plus profond que ce qui me paraît c'est d'une simplicité apparente et c'est le principe même du jeu chill en fait et de et de l'exploration oh ils ont fini de se cacher c'est vraiment comment ils ont évolué ils ont fini de se cacher ils sont maintenant ok pour me donner leur lumière deuxième lumière inspirante et régénératrice pour le totem faire attention quand même à pas tomber n'importe où donc on va pas à reculer on va ok on peut se rattraper au bord si on tombe juste juste braquage lumière police oh pour l'héro crabe qu'est ce qu'on me dit quoi donne moi au crabe c'est quoi on dirait vous avez trop la mafia de la lumière on dit que toutes les pierres étaient autrefois vivantes à qu'elle c'était des est gigantesque aussi grand que des montagnes bah ouais et en crabe voilà là j'ai emmagasiné suffisamment de lumière et il n'y a pas eu non plus quinze mille indications semble que je sois seul sur mon chemin je laisse pourtant ces messages et à moi pour qui souhaitera suivre mes pas pour moi pour mes souvenirs si seulement c'est plus incessant pouvait s'arrêter oui je sais qu'on est en été mais quand même mon boulot c'est d'emmerder toute la faune et toute la flore bien sûr ouah pardon les tortules oui je me suis rattrapé sur le bord la dernière lumière troisième super qui active la suite alors faut faire attention dans le dans le river cela faut faire bien attention à ne pas tomber vas-y viens là emmènez moi s'il vous plaît à l'aéroport merci vous êtes sûr que c'est par là l'aéroport aéroport à aéroport vous êtes perdu comme moi et là le l'effet plate formeur à il commence à agir c'est à dire que vous voyez un qu'un effet d'énigme il faut essayer de comprendre en quelle mesure on doit pousser le caillou grâce à la lumière alors on remarque évidemment que on peut aller dessus ici mais on peut pas atteindre l'autre côté en revanche là il doit y avoir quelque chose à activer donc on va continuer par ici et là avec notre cède ça fait penser un peu ang le maître de l'air donc on a notre cède notre bâton qui est investi de la lumière on peut rien faire d'autre on peut pas pousser comme on l'avait fait ici donc il doit à coup sûr s'agir de mettre cette lumière la ailleurs de la transporter pour activer autre chose et c'est ce qui se produit là typiquement vous voyez les deux plateformes d'activation et c'est là on commence à saisir un peu les subtilités parce qu'il ya des choses à activer voilà donc on a transporté la lumière on l'a déplacé donc c'est faussement simple c'est accessible c'est simple n'est pas simpliste à je m'écognais c'est par là l'aéroport non mais en même temps je m'éconnais pas trop ouais là on peut quitter l'endroit avec 85% un bon ça c'est des faux tu crois que j'ai pas vu petite lumière là bas andré emmène moi pas mais c'est des escaliers tu peux le faire andré en mai andré succès déverrouillé agression limitée je peux tout vous expliquer monsieur l'agent ça va écoutez à moi c'est pour le gaming je déverrouille le succès c'est important pour moi puis c'était limité comme agression c'était pas de la vraie tu vois c'est pas ce qui est déverrouillé mettre du gouffre mais du gouffre violence limité violence du gouffre mettre limité succès qui veut te dire à l'aéroport ne prenez pas de la drogue la lumière c'est mieux ça fait penser un peu au NZT c'est ça dans Limitless qui est très bien regardez ce film et la série aussi elle est très cool super ça fait penser un peu au monde la boum à l'honneur même là de ballon parce que nous sommes de lignes à nouveau jour très bien très beau très bien garder les décors sont c'est assez c'est assez incroyable de dire que ça change quand même dire ça reste quelque chose de ces cartonnesque entre guillemets pas du sel chiding mais ça fait penser à mais il ya un renouvellement avec les tons avec les contraste il ya un renouvellement du décor de l'ambiance andré les couleurs choisies sont superbe regardez elle est cette impression d'ouverture quand même le développeur est seul et plein dans sa tête quand même donc il ya plein d'éléments gameplay malin là dessus andré et là on va arriver on va on va arriver un autre élément de subtilité qui va vous donner une idée du potentiel parce que ce qu'on va découvrir là ça va être une fenêtre ouverte sur le monde des possibilités et de ce qui va venir après c'est à dire des éléments de gameplay supplémentaires voilà Ceux qui trouvront la lumière, trouveront la liberté. Donc ouais, on a du dash, donc là il faut chercher tous les éléments, soit de l'or, soit de lumière. Donc il faut récolter de la lumière. Le silence est assourdissant, hormis le cri. Taltirax au loin, je ne dois plus tarder, la lumière de la porte m'appelle. Ce que je trouve cool aussi, alors c'est vraiment un petit détail, vraiment un tout petit détail, mais quand on arrive au bord d'un élément, on grimpe. Le nombre de jeux indés, le nombre de jeux où on se cogne, un silence assourdissant, ouais c'est ce qui se passe quand on va à la poste pour envoyer des courrier souvent. Et là, on se rattrape au bord pour aller grimper en fait. Et ce n'est pas dans tous les jeux, mais rien. C'est une petite subtilité qui fait, qui rend la chose plus arrondie, plus agréable, plus fluide. Allez, remport ! Oh ! Les frôleurs ! Sans être agiles, ces créatures ont néanmoins suffisamment d'endurance pour traverser le quotidien. Le mec il m'emmène quand même à l'aéroport. J'ai peur à demander, ça y est, c'est devenu sa passion. Ok, d'accord, très bien. Go l'aéroport du coup, c'est ok. Par contre c'est par où ? T'es sûr ? Parce que c'est un mur là. T'es pas en train d'essayer de m'aller dans un cul de sac ? Tu ne serais pas un bandit ? Je t'ai golède ! Je t'ai golède ! Je t'ai spottède ! Frôleur hit ! Ah, super bon. Jamais ces moments de contemplation. Le mec il a raison de faire ça quoi, il a tout modélisé, il a donné un côté très aérien. Et ça donne aussi une idée de la situation sur comment saisir les éléments ou les chercher. Ok, go. Superbe. Je sais, je sais, je sais, je sais ! Il y a des rochers de... Oh ! Oh non, trop stylé, avec les petits poissons volants et tout. Très très stylé. Ok. Et on a des floumes, donc. Ces créatures sont obsédées par tout ce qui brille. Ah ! Ce sont des gens qui habitent à Cannes, donc. Pardon, p'tit caillou. Yes. Voilà, on a de quoi. Des floumes, ils ont des... Ok. Oh là, j'arrive ! Les floumes, ils ont des, vous savez, des petites poussettes pour mettre des caniches dedans. Et tout. C'est un... Ils mettent des gilets à leurs caniches. Ils mettent des lunettes de soleil aussi et tout ça. Et floumes, bien sûr. On les a reconnus, évidemment. Le totem, il est là. La lumière, il est là. Il faut qu'on allait chercher. Il y en a trois autres ici. C'est OK. Donc là, on a activé... Tout ce qu'il faut. On peut dash. Wow, 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 wow. Ah, là, on peut escalader. Il peut y avoir un petit rebord. C'est ça, hein ? Voilà. Alors, pour aller où ? Ah, d'accord, OK. J'ai compris. Il faut aller sur le rebord, puis après, utiliser un dash pour y aller. Donc, il faut être prudent. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments de utilité sur lesquels être prudent. Voilà. OK. Deuxième, vous voyez le totem à gauche qui s'active, qui se déactive, qui montre le nombre de lumières auxquelles on a eu accès. Et on a des floumes ! Bienvenue, Khan ! Je sais. Non, on va même voir. Ah, si, mais très, très, très vaguement. Pas grand-chose. Ah, j'ai envie de revoir ce que ça fait ! Allez, rebord ! Allez, rebord ! Oh là là, oh là là, mon gars ! Ouais, mine de rien. C'est-ce qu'il y a ? Il semble qu'hier encore, les miens foulaient ses chemins et traversaient ses ponts, tout comme moi à présent. Le murmure du vent dans les canyons me rappellent l'époque, avant le grand départ, quand le peuple vivait en harmonie avec la Création. Oh, oh, oh ! Ok, très bien. Je pense qu'il doit y avoir une course de jumping, là, ici. Ok, très bien. Aïe ! Je m'ai cogné ! Ok, il y a un ordre particulier. Ok, plus on s'approche, donc il doit y avoir un ordre. Voilà. Les plateformes réagissent en fonction uniquement... Allez, hop là ! Le totem à gauche, qui indique subtilement par les trois... Par les trois symboles. Les plateformes, pour le coup, ont réagi à l'approche. Ce qui est très stylé. Flume ! Ok. On ne peut saisir. Juste là. Ah, il y en a un dans le ciel, là. Juste là. On va débloquer l'autre symbole. On va y aller, hein. Oh ! Très chouette. Il y a plus de lumière que... ...que ce qu'il faut. Les Chouba ! Alors, les Chouba, ces petits êtres vifs se déplacent en meute. Eh, mais c'est des vieux, là. S'ils restent seuls trop longtemps, ils finissent par mourir. Vous êtes des Chouba ! Ouais, elle écrit de la mini-tube, bien sûr. Alors là, c'était activé. Très bien, c'est OK. Ah, c'est OK. Tout est OK. Là, on a tout activé. Parfait. Donc. OK. Bon, il doit y avoir quelque chose. Ah, ça a l'air d'être un... Un élément qui nous fait surélever, peut-être. Voilà. Ça sentait le coup. Alors, pour le coup... Alors, non. Du coup, il doit y avoir quelque chose pour escalader. Parce que là, il n'y a rien. Ah, attendez. Voilà. Peut-être qu'il faut apporter ça ici. OK. Il y en a un à mener. Je pense que celui qu'il faut amener devant, ça va être le plus petit. Et le plus grand vers la plus grande plateforme. Est-ce qu'il faut aller au-dessus, là ? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus, là. Voilà. Ça, c'est OK. Un, un, un. Est-ce qu'on peut monter, ici ? Je n'ai pas l'impression, hein ? OK. Non, je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est une hauteur en trop. Parce que, pour le coup, je pense qu'il faut saisir, là-bas. Allez. On a une lumière, là. On va essayer d'aller voir vers la lumière. Peut-être que ça va activer une autre ouverture. On va aller dire coucou au petit chou, là. Ah. Oui. Donnez-moi la lumière ! Mafia de la lumière. OK. Est-ce qu'on peut grimper, ici ? Je n'ai pas l'impression qu'on peut grimper sur des arbres. Absolument. Par contre... Ah. Ouais. On peut monter par l'arrière, c'est ça ? Ressurément, non. Ouais, il y a quand même des éléments de... des petits éléments de subtilité. Voilà. Et là, on est OK. Voilà. Ça, c'est OK. Donc, maintenant, il faut accéder à cette plateforme-là. OK. On m'appelle El Patacrépo. Aïe, je m'ai cogné. Ça fait penser un peu à Sonic, tu sais, avec les... Dès que tu... Dès que tu te ramasses un ennemi. Alors, est-ce que... suffisamment loin... Attendez... Ah, si ! Ah ! Ben, en fait... J'ai l'impression... J'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression qu'il faut amener ça ici, à droite. Une fois qu'on a amené ça à droite, on va vers la petite plateforme, on monte sur l'autre, qui est jouxtant, et après, on va sur la grande. Comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu un chemin indirect. Voilà. Là-dessus... Et après, on grimpe. Mais oui, moi, je croyais que c'était juste des camps, mais en fait, c'était pensé pour... Merci, Louveteur. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien, très grand merci à toi et bienvenue. Bravo, bienvenue à toi. Tout le monde t'adresse le coucou. Bienvenue. Merci beaucoup pour ton soutien. Et voilà. Ah ! Et on active la plateforme, du coup. Ah, c'est marrant, ça. Ah, c'était vraiment pensé. Le gars, il faut l'imaginer avec des schémas. Vous voyez, je l'imaginais un peu, Jonas, le développeur. Un peu comme le même du scientifique dans Pacific Rim qui est comme ça, devant des... devant tous les plans. Ok. Ça, c'est ok. Écho. Parfait. Parfait. Incroyable. Yes. Regardez, c'est beau. Ça n'est rien. C'est superbe. Et c'est un peu flippant. Je veux dire. Salut, toi aussi, tu as le vertige. T'inquiète pas. On ne va pas t'aider. C'est le mieux à elle. Eh, moi, j'adore ces jeux où il n'y a pas... Il m'a fait peur, là, André. André ! Il m'a fait peur. Là, on a 94%. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Est-ce que c'est 94% parce qu'on n'a pas assez de lumière ? Bon, ce n'est pas grave. Mon côté qui me trigger un peu à 94%, mais... On va juste faire un test. On va juste voir si c'est une question de luminosité. De luminosité, de lumière. Oh, j'ai peut-être un peu flippé. J'ai peut-être trouvé ça extrêmement présomptueux de ma part. Il y a un côté explorateur, absolument. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu as fait des blublub? Ok, c'est la lumière. Des un guichis. Alors, 94%. Non, 94%. Ouais, voilà, c'est ça. Je dache en revient le raccourcer. Ok, il manque quelque chose. Et ce qui doit manquer, c'est un élément de lore, peut-être. Un bouquin. Ou quelque chose dans ce goût-là. 94, c'est pas la critique, absolument. Qu'est-ce que c'était, Achoub ? Alors, 94%. Non, c'est bel et bien. C'est bel et bien. On a tout récupéré. C'est une mafia. C'est pas de la lumière. C'est pas du tout de la lumière. Là, on a récupéré le livre. C'est ça. Ah, je pense aussi que c'est peut-être un message comme ce qu'on a pu voir dans les livres. Dans un coin, donc, peut-être caché. Là, c'est ok. 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 Ok, très bien. Ok. Les gens, ils doivent être tout mignons, tout larmes, en train de faire « Ah, on va peut-être aider l'être de lumière pour son pèlerinage. » Et ils doivent me voir passer avec des vénules apparentes au fond des yeux, en train de crier « Ah ! 94% ! » Tu vois ? Alors, en place, je m'aiderai pas trop. Parce que là, c'est ok. Là, le livre, c'est ok. Si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Ah, peut-être qu'au tout début, en fait. Non, le problème, c'est que si je vais au début, je tombe, quoi. Si c'est là, c'est tu foutu, hein. Ok. C'est pas peut-être ténémoreuse, hein. Bonne app, Marie. Bon, bah 94%, c'est pas grave. C'est un super bleu fish. Bienvenue à toi. Ok. Au moins, ce qui est important, c'est d'avoir essayé de voir ce qui convenait ou pas. Mais surtout, ce qui était possible de faire. Donc, on sait maintenant... Oh, ok. On sait maintenant qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part. Mais ce n'est pas grave, on va chercher, hein. L'objectif, c'est aussi d'aller en exploration, de voir ce qu'il en est. On va... J'ai hâte de découvrir ce tube de niveau proche, quoi. Le truc est super bien planqué, bien sûr. Et si ça se trouve, le trou est tout droit devant, en fait. Boum, ok. Non ? Bon. Oh, triste. Ok, très bien. Altyrax ! Ses gardiens ancestraux évoluent dans l'ombre du Grand Canyon, communiquant entre eux à travers la brune. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Ok, l'église, c'est tout ce qu'on a débloqué. Ok, super. Très bien. Oh non, ça va être... Oh, je sens que ça va être méga stylé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 s'il y a... S'il y a... Sous-titrage MFP. 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 ... Incroyable... ... 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 incroyable c'était l'un des seuls niveaux il me semble où il n'y avait pas du tout de côté il n'y avait pas de marquage de 2 de terrain et tu commences est en fait dans un hélicoptère prêt à être largué au sommet d'une montagne et c'était vraiment vraiment hyper stylé et la musique était très épique donc non seulement était très épique et en plus de ça tu étais dans la neige tu étais largué au sommet de la montagne et tu avais pas de côté tu avais pas de t'avais pas de chemin jalonné tu avais rien et tu descendais la montagne et là 94 non inculcure 94 on a quand même fait un max là j'ai envie de nier j'ai vraiment envie de découvrir le prochain niveau j'ai vraiment envie de découvrir le prochain niveau je pense que c'est très honorable pas de regret vraiment un niveau avec printemps et souris mais c'est possible le jeu il y a tellement de choses encore c'est vrai et oui et 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 Oh, non. Je m'attendais. Je l'imagine tellement en train de chuter en train de dire c'est beau. Oh, non. Oh, non. Non, ce n'est pas. Ah bon. Ah ! Non ! On va voyager en hand spinner ? Trop stylé, on attend. Ok. Ah c'est la deuxième conne. Miju là. Mais juste du coup... À moitié. L'apparition de cet être rare est considéré comme annonciatrice de jours meilleurs. Tu m'étonnes avec un disque de platine. Ah, c'était tellement stylé. Regardez là. Mais incroyable. Mais incroyable. ... 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 Vas-y, ne sois pas tout seul ! Vas-y, voyage ! Vas-y, viens ! Voilà, viens ! Oh, mais on peut aller sur le lac, je l'ai ! C'est trop stylé ! Oh là là, pardon, je suis quelqu'un de... Hé ! Bande de larmes ! Vous avez abandonné ? Ouais, c'est ça... Il faut bosser, maintenant ! On va faire que du surf ! Maintenant, il faut aller travailler ! Oh non ! C'est dommage ! Ça me rappelle... Mononoke ! Après avoir perdu leur bois, les créatures en développent de nouveau, qui révélisent de beauté avec le précédent. L'appar... ... ... ... ... ... L'appar... ... Alors, on va pouvoir analyser la zone, maintenant. Elle est immense, elle est immense ! On a une lumière ! On va pouvoir maintenant, en faisant ceci, on va pouvoir désormais avoir une meilleure idée de... ... 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 Il y a une lumière là, est-ce qu'on a assez de lumière ? ... 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 qui nous indique encore une fois pour recevoir davantage d'énergie. Salut les petits loulous, bonjour ! Je me sens qu'ils vont pas trop sur la glace, on enlèverait sur la neige. C'est ça. Et plus on joue avec, plus on joue avec eux, plus ils laissent traîner des fragments de lumière. Oh bien ! C'est ça. Alors par contre, je vais voir en arrière s'ils ont laissé. Ouais, il faut retourner. Dès qu'on entend le... Ouais, c'est un développeur. Et voilà ! J'ai fait ça tout seul. Premier élément. Bien joué André. T'es pas le poteau dont on rêve, mais tu fais ton taf. Ok, là on a du cerf. Hé, mais c'est immense ! Oh ! L'or ! Quel beau gosse c'est André. Ma curiosité est aussi insatiable que le vent. Dans les villes flottantes, construites avec la lumière, nous pensions être à l'apogée de notre culture. Les bâtonniers ont ouvert la voie vers un nouveau monde. Un monde meilleur. Ok ! So crazy. Bien ! Allez ! Junkie XL présente, Mad Max sur Eroda. Wow ! Il y en a un qui en fout pas une, si je peux me permettre. Voilà ! Merci de produire de lumière ! C'est un bâtonnier classe. Il est totalement... Je dirais même un bâtonnier pané. Wow ! Cette créature est en train de légende. Elle n'apparaît que lorsqu'on ne la recherche pas. Un peu comme nos lunettes. Un peu comme les clés de la bagnole. Un peu comme les clés de la maison. Un peu comme la carte vitale. Un peu comme... J'ai failli dire des livres comptables, mais pour ça, il faudrait qu'ils existent. Alors ! C'est la chinoise. Qu'est-ce qu'on est marrant sur cette... Oh non ! C'est faux ! Ok, on a la lumière, là. On a quelque chose là-haut. Très très stylé. Très 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 très... Oh ! Une nouvelle énigme ! Je pense qu'il va falloir éclairer tout ça. Oh ! Ok, là c'est la sortie. Très bien. Là c'est la fin. C'est bien parce que le niveau est loin d'être linéaire. Oh ! Vous voyez en face, il y a un là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Mais détends ta poulpe de lumière ! Trop stylé. Ces créatures raffolent du soleil. Elles se prélassent à la lumière et semblent éviter l'ombre. Ce ne sont pas des geeks, du coup. La confirmation est formelle. Le var valide. Alors, pour aller là-haut... Ah ! Il faut... C'est peut-être plus... Ouh ! Aïe ! Ah, là c'est pas mal. André ! Très bien. Bah quoi ? Dans leur quête pour découvrir les secrets de la lumière, les bâtonniers ont concentré leur savoir et leur pouvoir en un seul et même lieu. Ils ont créé un portail vers le Nouveau Monde, une porte de lumière. Là-bas, c'est le... C'est le Chapaille qu'on a vu à l'entrée. Absolument, disons. Bonjour ! Bonjour ! Ok, très bien. 52% et il y a une lumière juste là en face. Mon mec a un seul sur trois. Ouais, ça va. Ça va ! Yes. Là, je vais bientôt attendre le... Oh non, il y en a un, regardez ! Qui a perdu ses... Ses cornes. Est-ce qu'il faut en même temps ? Un tout grand merci pour ce que tu es maillard. C'est très gentil, Light. C'est très gentil. Merci pour les deux mois et un très grand merci à toi pour ton soutien. Merci beaucoup. Il fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance prête et renouvelée. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Hop là ! Viens à toi devant. Oh ! Là-haut là ! Comment fait-on ? Oh ! Comment fait-on ? Est-ce qu'il y a un élément particulier ? Ok. Ça sent le saut de la méduse. Ça sent, ouais, le... Le jump... Le jump hand spinner, hein. Je suis d'accord. Ah mais c'est trop bien vu, c'est trop bien vu. On a voyagé dessus. On a voyagé dessus. Médujal ! Ces créatures sont aussi appelées l'arme de la brume. Elles n'apparaissent que rarement, mais toujours en groupe. Et l'élève est son maître. Toujours par deux, ils font sauf qu'ils sont quatre. C'est trop stylé, hein. Regardez ! Regardez ! Le petit shpouing ! Regardez ! La petite douceur et tout. Il va falloir faire un... Un dash, hein. C'est ok. Et deux deux ! Pas monter plus haut, hein. Non. Regardez, il y a deux portails, là. Un champ de profondeur à ses places. Il faut aller... Tout à gauche, ça qui est très bien. Non, très bien. Eh ! Je ne peux pas surfer d'aussi haut. Je viens de tester ! Wouhou ! Ah, très bien, parfait. Je m'ai cogné. Tu ne veux pas me donner la lumière ? Ah, j'ai mal au genou. Allez, prends ta poulpe ! Récolte annuelle ! Voilà ! Ouh ! Ok. Ah, c'est chouette, c'est chouette. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. C'est très gentil. Merci, Light. Regardez, regardez, regardez ! On va découvrir de nouveau, là. Ah non ! Un nouvel élément de gameplay ! Un truc à éclairer. Ok. Je suis d'accord avec un amarte. Pour une fois. Petit petit biscuit. Ok, là, si je tombe, je capote. Donc... Donc là, c'est non. Il y a là une lumière, là où je suis. Juste en-dessous. Ah non, c'est dans le traquenard, hein ! Pardon, je voulais dire les nerfs ! En face, on peut y aller, hein, j'ai l'impression. Parce que là, il y a... Les trois, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, hein. Bah, c'est OK pour les méduses. Je sais pas comment on fait pour atteindre... Ah, bah, écoutez, c'est très bien, là ! C'est nickel, on a quelque chose ici de plus accessible, là. Ça va peut-être... Activé quelque chose d'autre, du coup. On a le troisième, regardez ! Yes ! Par contre, grand mystère mystérieux, hein, sur le... On va activer... La porte. Mais on va faire un petit tour en... En surf, pour voir... Salut, les petits louloutres ! Ok. Les pingouins dans les grands. Donne-moi ! Salut, mère ! Ok. Je m'agregue. Alors là... Alors, est-ce que... J'ai l'impression que c'est un autre élément de gameplay que ça active. Parce que là, en face... On a... Peut-être qu'il faut passer en surf... Peut-être que c'est comme... Pas non pas un tremblement de terre... Ni un typhon sur la mer... Mais peut-être qu'il faut traverser le premier portail... Et que ça active ! Tu vois... Tu vois... Tu vois... Tu vois... C'est comme les plateformes circulaires... Un genre de circuit de surf, absolument... à imaginer que ça, c'est le premier. Non, le premier serait là-haut. Ça ressemble à un point de départ, on est d'accord. Allez, viens louloutre ! Et ça active le dernier. C'est ce que je pense ? Yes ! Et voilà. Ah, c'était bien. Et voilà. Ayant pourtant l'habitude de vagabonder sur Twitch, tu es le seul qui permet de découvrir de tels pépites. Merci à ton ailleurs. Ça fait très plaisir à lire et à entendre, merci beaucoup. C'est un leitmotiv, c'est une vraie motivation pour moi de voir que ça vous passionne tout autant que moi. Très bien. 89. Je pense qu'on est bon, on est honorables. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Que vois-je ? Que vois-je ? Mais oui. Qui ? Alors, est-ce qu'il... Ok, petite énigme. Est-ce que... Est-ce que... Ah ! Ok. Bon, décor. Si, si, juste après, à 23-30. Ok, il y a un autre élément ici. Est-ce que là, si je vais là... Est-ce que c'est un petit splash ? On va faire un émotiv. Un petit splash ? Là il y a quelque chose, il y a quelque chose Ah attendez, est-ce que Là les symboles se ressemblent tous Ok, donc ça veut dire peut-être qu'il faut porter Si ça se porte, je ne sais pas du tout En tout cas, il faut aller dessus, ça c'est sûr Ça ressemble à une plateforme sur laquelle il faut aller Tourner les colonnes, non ce n'est pas le cas Peut-être par contre Ok, non on ne peut pas escaler dessus Ok, curieux Peut-être l'arrière Ah bah si en fait Il fallait aller dessus Parce que moi je m'arrêtais devant Du coup je croyais qu'il n'y avait rien qui s'activait En se mettant là Il fallait vraiment aller dans le contact Ok Du coup, quelle est la logique Logique, elle doit peut-être être indiquée quelque part Ah, on n'avait pas vu un dessin tout à l'heure C'est ça, c'est un code Et du coup, par l'arrière on ne peut pas modifier C'est vraiment que par l'avant Il doit y avoir un indicateur Alors ça, s'il y a le tronc C'est qu'on doit pouvoir escaler dessus Avoir une perception peut-être un peu plus pointue De cet endroit Ah Ok Oh Je descends de ses escaladés Ok Voilà Alors ça, on ne peut pas le pousser Ok, c'est un arbre C'est ça, ok Ah ok Ok, très bien Ça y est, on l'a En fait Ce sont le haut C'est le haut Donc ça C'est ce qui apparaît Le premier C'est le G C'est pas trop Ça va, ça passe J'ai mal aux genoux T'es sûr que j'avais du mercure au chrome pour Aïe C'est pas ce qui a Alors ça Il faut le G Les deux points Et la reste, ok Très bien C'est pas ça C'est pas ça, ok Ok, très bien Parfait Comme prévu Yes On anticipe le génisme Mettre du lac Mettre du Le bol N'importe quoi S'il y a une personne Qui croit que c'est du bol Ici Qui Qu'elle Bah du coup Qu'elle s'exprime pas Tous les autres peuvent dire Que c'était pas du bol 100% Ok On est resté au dessus des 90 C'est pas Oh non C'est pour ça que Le blé n'existe pas Tu vois Parce que ça s'accompagne Souvent de ce genre de commentaires C'est des nasses J'ai pas du tout J'ai pas du tout J'ai pas du tout Failli glisser Tu es là ? Ah non 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 Ah non 100% ma compétite Te remercie C'est un plaisir Peut-être Enfin Je suis bizarre C'est comme ça Allez Où l'outre C'est pas loin Pas du tout Tu as tout calculé Tu as tout calculé Yes Et voilà On a activé Ok Pardon Non Non Est-ce que le point de départ Ok L'orientation est toujours par rapport au totem Par rapport au totem Indiqué sous Les neuf Ronds Ou A gauche Ton coin posé à gauche C'est ça par rapport au point central Et là Et là Je suis d'accord Donc Là ça devrait être où ? Je devrais voir la ligne de point au-dessus Le glyphe au-dessus Le glyphe au-dessus de l'indication Donc mettre au-dessus Sur le damier aussi Le glyphe est au-dessus De l'indication Oui Donc c'est le point Donc si C'est les trois là Ça devrait être Là au fond Là bon Je prends aucun risque Donc là C'est ici Donc si c'est ici Et que Alors pourquoi ça devrait être là ? Attends Hop là J'essaie de voir Là C'est les deux Ok Le point Le glyphe Qui est sur le totem Là Il est en face ici Ok Donc ça devrait être ça Le glyphe Il est là Donc ça devrait être en face Ici Le glyphe C'est avec lequel C'est celui-là Donc ça devrait être tout au bout Non Pas tout au bout En diagonale En face C'est ça Ok Ok Yes C'est bon Je peux descendre S'il vous plaît Très bien pensé Très bien pensé Très très bien pensé Très très bien Rien à dire Très bien Malin Astucieux Vraiment Plein d'effets de tiroir Soit au niveau d'énigme Soit au niveau de l'exploration On n'est pas tenu De partir Dans tous les sens De tout faire On le fait à notre rythme Comme on peut Comme on veut Avec Notre propre sensibilité Et ça c'est incroyable C'est Jess Bienvenue GG André Ah non Excusez-moi 100% Ah non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une belle expérience narrative C'est une expérience comme je les aime avec des énigmes et une difficulté Je suis quelqu'un qui a une certaine logique J'ai besoin de comprendre les choses J'ai besoin de pousser très loin certains éléments Et d'un point de vue immersive, d'un point de vue gameplay Il y a des couches qui viennent s'ajouter Il y a plein de références On sent des influences ori On sent des influences gris On sent des influences comme AR En tout cas, c'est un jeu qui mérite Qu'on y prenne attention et qu'on s'y attarde un peu C'est une vraie expérience Et puis ça raconte une histoire Comme on les aime, pas juste Au sens lyrique ou onirique Non, c'est quelque chose d'assez immersif Un jeu qui m'a dit Un jeu qui m'a dit Un jeu qui m'a dit